Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter deux glitchs sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui vont vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ces glitchs, il faudra vous rendre dans le mode créatif de Fortnite, ensuite vous allez près d'un pad pour pouvoir utiliser la console et utiliser un code et le code c'est 3 9 5 1 1 7 2 8 0 6 2 et là vous allez noter la version en tapant point d'interrogation V égale 51. Donc ça c'est la version 51, il faut absolument jouer sur cette version, en tous les cas moi je vous présente le glitch sur cette version, je ne sais pas si elle fonctionne sur d'autres versions. Donc voilà, alors bien entendu le code et les codes seront en description et en commentaire épinglé. Donc voilà, quand vous avez noté le code, vous acceptez, vous attendez que l'île charge. Alors en attendant, vous pouvez liker et partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et ça soutiendrait à mort la chaîne. Donc merci à tous ceux qui likent et qui partagent. Et le glitch a un potentiel de, je ne sais pas trop combien d'XP, mais la personne qui me présente le glitch que j'ai vu, je pense qu'elle gagnait 6000 XP par objectif. Et il y a un glitch de matelas dans cette map qui lui rapportait je pense 2 à 3000 XP. Donc on va voir combien de moins je vais gagner. Alors c'est un potentiel d'XP, c'est possible que je gagne plus, c'est possible que je gagne moins, c'est complètement aléatoire. Alors quand la map est chargée, vous rentrez dedans tout simplement. Ensuite, le jeu va vous proposer de soutenir un créateur, soit sur Switch en appuyant sur X, sur Xbox en appuyant sur triangle, enfin Y, PlayStation en appuyant sur triangle et PC en appuyant sur Q. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton adéquat. Ensuite, vous rentrez le code SCM en minuscule ou en majuscule. Comme ça vous soutiendrez la chaîne et merci à tous ceux qui le mettent, franchement vous êtes les boss. Alors quand vous avez noté le code, ce que vous faites c'est que vous appuyez sur options, vous allez dans menu et là vous allez cliquer sur lancer le jeu. Là vous attendez que le jeu se lance et je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Alors pour le premier glitch que vous pouvez faire, je sais qu'il y a un glitch d'XP en haut. Je ne sais pas s'il fonctionne toujours, je vais quand même essayer de le tester. Donc regardez, prenez des points de repère, c'est en face de la cabine téléphonique. Vous montez la deuxième rangée, voilà comme je suis en train de le faire. Et on va voir, ah mince, je suis tombé comme un gros boulet. On va remonter tout simplement. Hop, 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 évidemment. On va monter tranquillement. Voilà, parfait. Quand vous êtes en haut, vous allez ici dans le coin et là vous allez faire une petite danse. Voilà. Et ensuite vous allez sauter sur la troisième rangée comme je le fais. Ah, bah en fait je pense que c'est patché. Donc voilà, je pense que celui-là est patché donc c'est pas grave. Je vais vous montrer. Il y a trois glitchs au total. Je vais vous montrer le deuxième, j'espère qu'il n'est pas patché. Donc le deuxième c'est dans la troisième rangée. Je pense que toutes les rangées fonctionnent mais je vais vous le montrer dans la troisième rangée parce que c'est la plus simple. Voilà, vous rentrez ici. Hop. Ensuite vous faites des edits. Voilà. Hop. Vous éditez tous les murs comme je fais pour arriver jusqu'au bout. Et quand vous arriverez au bout, normalement vous allez gagner, la personne gagnait 6000 XP à chaque fois. Donc on va voir combien à moins je vais gagner. C'est possible que je gagne plus, c'est possible que je gagne moins. Si vous gagnez moins d'XP, essayez un autre glitch. Si vous gagnez plus d'XP, recommencez ce glitch en illimité en retournant dans l'accueil et en retournant dans la map pour refaire les edits. Donc je pense que ça fonctionne avec toutes les boxes d'edit. Donc peut-être qu'il y a des edits qui donnent plus d'XP parce qu'ils sont plus compliqués. Là j'ai pris une edit simple. Après, c'est pas vraiment un glitch parce qu'au final ça, c'est légit. Parce que ça fait partie de la map. Elle donne des XP en réalisant les edits. Donc c'est un peu légit. Mais le prochain truc que je vais vous montrer, là ce sera vraiment un glitch. Donc là hop, j'ai fini mon edit. Et quand je vais rentrer dans la dernière porte, normalement je vais gagner des XP. Ok, là j'ai gagné 1500 XP. Il faut savoir qu'avec un autre compte, j'ai gagné 3000 XP. J'ai essayé juste avant avec un autre compte, j'ai gagné 3000 XP. Ce compte là me propose 1500 XP. Donc voilà, c'est complètement aléatoire. Et la personne qui présente le glitch, lui, gagnait 6000 XP. Alors le deuxième glitch, enfin le troisième glitch, c'est ici. Parce que le premier glitch ne fonctionnait pas. Donc vous montez sur le soutenir un créateur. Là vous faites une petite danse. Et là, près du mot Iran, normalement il y a un bouton qui va s'afficher. Donc là ça n'a pas fonctionné. Donc je refais une danse. Là, normalement, il y a un bouton secret qui s'est affiché, qui a apparu. Donc vous appuyez dessus. Et là vous arrivez sur un glitch où il y a deux matelas. Donc boum, vous rentrez dans les matelas. Et regardez, là je gagne des XP sans rien faire. Par contre, à partir d'un moment, je pense que les XP vont s'arrêter. Donc on va voir. Voilà, là ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas vraiment en fait. Ouais, donc vous pouvez rester en AFK dans ce glitch et gagner des XP en illimité. Alors moi je gagne 800, 6 par 6 maintenant. Et la personne qui faisait ça a gagné 2000 XP en une ou deux secondes. Deux, 3000 XP. Et à chaque fois qu'elle refaisait, qu'elle restait dans le truc, elle gagnait 300 par 300. Donc moi là, je gagne que 6 par 6. Donc comme je vous le dis à chaque fois, les XP sont complètement aléatoires. C'est à vous de tester le glitch. Si ça fonctionne mieux, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, il faut essayer un autre glitch. Donc là, je vais vous présenter un autre glitch. Donc c'est parti, hop. Je retourne à l'accueil. Et je vais vous présenter un deuxième glitch. Donc un glitch qui va vous permettre d'experer en illimité sans rien faire. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous allez prendre un pad. Ensuite, vous allez rentrer le code 084111486409. Et là, vous allez mettre la version en tapant point d'interrogation V égale 56. Donc il faut vraiment utiliser cette version parce que je ne sais pas si le glitch fonctionne sur les autres versions. Donc voilà, vous attendez que l'île charge. Bien entendu, en attendant que l'île charge, vous pouvez toujours aussi liker si vous ne l'avez pas encore fait. Vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et partagez aussi si ce n'est pas encore fait. Donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en faisant des partages, en likant et en commentant. Vous pouvez aussi commenter pour le référencement. Alors ensuite, quand la map est chargée, vous rentrez dans la map. Là, bien évidemment, ils vont vous proposer de soutenir un créateur en appuyant sur triangle ou la touche adéquate. Donc vous appuyez sur triangle, vous mettez le code créateur SM dans la boutique. Voilà, merci à tous ceux qui le font. Et vous êtes des PG. Donc voilà, quand vous avez soutenu un créateur, vous appuyez sur options. Vous allez dans le menu, vous allez cliquer sur X pour lancer la partie. Et là, vous attendez que la partie se lance quand la partie est lancée. On va se diriger vers le shop qui est vers la droite, juste là-bas. Voilà, parfait. Là, on va sauter devant le chronomètre qui est juste ici. Donc on saute devant. Voilà, et ensuite on re-saute sur le chronomètre. Et là, on va faire une petite émote. Ce qui va me faire gagner des XP normalement. Je n'ai pas l'air de gagner des XP. Ah ouais, voilà. Voilà, c'est bon. J'ai gagné des XP. Il a fallu que je bouge un peu. Mais voilà, pour finir, ça m'a donné les XP. Alors je pense que quand j'achète un truc dans les distributeurs qui sont au sol, je pense que je vais pouvoir débloquer des XP. Donc on va tester. Oui, je gagne 50 XP. Donc voilà, ce que vous pouvez faire, c'est spammer un peu toutes les machines. Il faut aussi gagner des XP. Je n'ai pas l'impression que ça fonctionne énormément. Ça va fonctionner une fois ou deux, mais je n'ai pas l'impression que ça fonctionne plus que ça. Non. Ah ben là, j'ai gagné 50 XP. Bon, peut-être que ça fonctionne avec certaines machines, mais pas toutes. Je ne sais pas. Voilà, il faut tester. On va tester celle-ci aussi. Ça n'a pas l'air foufou. Donc ça, c'était pour le deuxième glitch. Maintenant, je vais vous montrer le troisième glitch. Donc ça se passe ici en bas. Donc j'ai vu que la personne dans le glitch que j'ai regardé prenait un hélico. Il remontait et il a gagné un bonus d'XP. Donc on va voir. On va prendre un hélico pour voir si ça va me donner un bonus d'XP. Mais après, ce qu'il faisait aussi, c'est qu'il utilisait un snowboard. Il faisait des figures et normalement, ça lui gagnait des XP. Donc on va tester avec l'hélico. Donc il montait plus ou moins, il remontait vers le haut. Il avait gagné un bonus d'XP de 500 XP. On va voir si moi, je le gagne aussi. Donc la personne, elle, en quelques secondes, elle était déjà à 5000 XP. Bon, moi, je suis à 800 XP. Ce n'est pas énorme. Mais voilà, c'est comme je vous le dis à chaque fois, c'est complètement aléatoire. Il faut tester. Ok, donc là, je n'ai pas eu mon bonus d'XP. Ça n'a pas l'air d'avoir marché. Donc là, on va laisser, on va essayer d'aller prendre les snowboards. What ? L'hélico, il a disparu, il n'a même pas explosé. Ok. On va aller prendre des snowboards. Et normalement, en faisant des figures avec le snowboard, on va gagner des XP. Donc on va tester ça. On avance, on fait une figure. Évidemment, je ne sais pas les faire. Alors, comment on fait une figure comme ça ? On maintient X, on saute, on fait une figure. Est-ce que j'ai gagné des XP ? C'est possible, je ne sais pas. On va réessayer. Je suis à 1200, hop, je fais une figure. Moi, ça ne marche pas réellement. On va mettre un boost peut-être. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Moi, ça n'a pas l'air de marcher, mais lui, ça a fonctionné. Donc essayez de voir si les figures vous rapportent des XP. Mais sinon, vous n'avez rien à faire. Vous restez là comme ça, figé. Hop, je descends de mon snowboard. Je reste là et je gagne des XP en illimité pendant 3h44 le temps de la map. Mais je vais gagner des XP en illimité sans rien faire. Donc c'est une possibilité. Après, c'est possible que vous gagnez encore plus d'XP que moi. Ce sera encore plus rentable. Si vous gagnez moins d'XP, je ne sais pas si c'est vraiment rentable. Après, ça doit rester quand même rentable parce que vous n'avez rien à faire. Vous gagnez des XP sans rien faire. Vous allez à l'école, vous allez manger, vous allez travailler, vous faites ce que vous voulez. Et vous gagnez des XP. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ces deux glitchs. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501